Musique Tout le monde va bien ? La journée avance et là j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Morin et Corinne Landet. Bonjour Christophe et Corinne. Bonjour. Christophe, tu es coach, Corinne, tu es facilitatrice en créativité et tout le monde, d'après ce que vous me disiez, veut pousser la créativité et ça c'est tant mieux, en fait on veut tous être créatifs. Mais des idées restent au frigo. Christophe et Corinne, vous allez scanner notre cerveau créatif pour nous aider à mieux connaître les écueils à éviter dans notre management. Et il y a une surprise, c'est qu'ils vont nous faire ça en mode théâtrale. À vous. Merci. Ah, ça fait du bien de se retrouver et de pouvoir prendre un paire ensemble. Ça va ? Ça va, ça va. Oh, c'est un petit ça va ça. T'as des problèmes perso ? Non, 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 c'est au boulot là, je m'en sors pas. Tu t'en sors pas d'où ? De partout. Bah vas-y, raconte. Bah je sais plus, je sais plus la dernière fois qu'on s'est vus, mais dans ma boîte là, on a fait tout un gros projet de transformation. Ouais, t'attendais ça avec impatience. Ouais, ouais, donc effectivement c'était pas trop mal au départ, séminaires, enfin plusieurs séminaires, on a fait émerger des idées, plein de trucs et tout ça. C'est chouette. Ouais, c'est chouette, sauf que maintenant moi je me retrouve à gérer des projets, des groupes de travail, enfin je me retrouve en mode chef de projet quoi. Et c'est quoi le problème ? Bah le problème c'est que j'y arrive pas quoi. Par exemple, mes réunions, j'ai l'impression de pas être efficace, c'est interminable, à la fin de la réunion il y en a qui se plaignent. Alors t'as celui qui est toujours en train de pinailler, oui mais est-ce que vous avez pensé à ça, est-ce que vous avez pensé à ça, est-ce que vous avez pensé à ça ? T'as l'autre qui est là, oui mais mon irritant là, vous avez pas pris compte de mon irritant. T'as celui qui demande pourquoi il est dans le projet là, est-ce qu'il a vu l'intitulé ou je sais pas. Mais est-ce que tu prépares tes réunions ? Est-ce que tu fais un ordre du jour ? Est-ce que tu prépares un top ? Un top, oui, enfin c'est quoi un top ? Bah top, thème, objectif, plan, allo quoi. Enfin oui, enfin oui, enfin ouais je sais pas. Mais enfin ce que j'arrive pas si tu veux, c'est à les impliquer, à faire en sorte qu'ils soient dedans, motivés. Au début c'était super, une fois qu'on a fait les séminaires, ça bouillonnait les idées, tout ça c'était génial. Et puis après, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être frustration, tout ça, ça s'est refroidi, j'arrive pas à réchauffer le truc. Mais si tu veux qu'ils bossent autrement, est-ce que tu animes tes réunions autrement ? Est-ce que tu utilises des techniques de créativité ? Est-ce que tu les impulses ? Est-ce que tu soulèves leur créativité ? Est-ce que tu les écoutes vraiment dans leurs attentes ? Oui, oui, enfin ouais je pense, j'en sais rien, mais je te dis, je suis perdu. T'es perdu. T'as perdu ta boussole ? Ma boussole ? Non mais vas-y, raconte. Je te dis, j'ai plein de projets, alors j'ai pas que un projet, tu vois, je suis chef de projet, donc j'ai plusieurs projets, plusieurs groupes de travail, en plus je suis contributeur sur d'autres projets, c'est-à-dire je participe à d'autres groupes de travail, et puis en plus je sais pas s'ils ont compris, mais j'ai un boulot quoi. A l'origine j'ai quand même un boulot. Donc là j'ai mon boulot, plus je mène des groupes de travail, plus je participe à des groupes de travail. Mais si c'est pas ok pour toi, tu as dit que ça marchait pas ? Et toi qu'est-ce que tu fais pour que ça change ? Est-ce que t'as été voir tes chefs pour leur en parler ? Oui, enfin, ouais, enfin, je pense qu'ils voient bien, enfin ils sont pas aveugles quoi, ils voient bien que ça marche pas, je te dis, je suis perdu. T'es perdu ? T'as encore perdu ta boussole ? Oui, bah si tu veux, j'ai perdu ma boussole. Non mais, c'est ce que je t'avais dit, on sait bien qu'il y avait besoin de quelque chose, ça pouvait pas rester comme ça, donc effectivement on a fait le séminaire, tout ça c'était génial. Mais t'as l'impression que en haut, tu vois, en haut là, les gens là en haut, ils pensent que sur le terrain, ils font ça et boum, ça se met en place. Et bah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que là on est dans le dur, on n'y arrive pas, moi j'y arrive pas, il y a des autres collègues qui n'y arrivent pas, du coup ça fait pas rêver, du coup ça tombe et puis, et puis, et puis, et puis ça m'énerve quoi. Et puis j'ai plus envie d'en parler parce que sinon je vais m'énerver et je suis pas là pour ça. Comment tu vas toi ? Bah écoute, super, dans mon taf, je m'éclate. Tu fais quoi ? Je suis chef de projet, tu veux qu'on en parle ? Non, Tchin. Hum, j'y pense. La semaine prochaine, je fais une expédition apprenante dans mon entreprise. Tu veux venir ? Je te garantis rien. Ok. Et bien voilà, Christophe, on termine cette visite de écho. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça t'inspire ? Ouais, ouais, c'était quand même assez intéressant, ouais. Enfin, en même temps, on ne peut pas mettre ça en place chez nous, c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes services, enfin c'est intéressant mais c'est pas pour nous quoi. Ouais, oui, mais, oui, mais. Oui, mais quoi ? Oui, non, mais je te raconterai plus tard. Il y a des choses que tu veux que je te réexplique ? T'as un moment ou pas ? J'ai un moment, j'ai 15 minutes 19. D'accord. 15 minutes 19. Ok, bah écoute. Je veux bien, si, il y a un truc que je veux bien que tu me reparles, c'est que tu nous as parlé des cartes et des boussoles, là je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. D'accord, ok. Bah écoute, je vais te raconter notre parcours. Au début, on a voulu effectivement lancer des changements, etc. Et puis on a fait des erreurs, on a été open, on a parti dans tous les sens, c'était super, etc. Et puis on a rencontré les mêmes problèmes que vous. Alors on s'est posé, on s'est intéressé à la neurosciences et on s'est intéressé à la créativité pour pouvoir trouver des clés de compréhension, pour pouvoir mieux manager nos équipes et mieux travailler ensemble. Et la créativité là-dedans ? La créativité, aptitude à avoir des idées nouvelles en fonction d'un contexte donné. Et véritablement, on a trouvé des cartes pour mieux travailler, pour comprendre comment ça marche. D'accord. Je veux bien que tu me les remémores parce que c'est ça que j'ai pas tout compris. Eh bien écoute, je vais t'en reparler simplement de deux. D'accord. La première carte, c'est en fin de compte le processus créatif. Ok. Donc le processus créatif, ça fonctionne sur deux axes. On parle d'imagination et on parle de réalité. Habituellement, quand tu réfléchis, on fait un petit saut de puce et puis il faut que ça colle à la réalité. Ben quand même, oui. On est bien d'accord. Eh bien le processus créatif, lui, fonctionne en trois étapes. D'accord. C'est un peu comme le saut à hauteur. À un moment ou à un autre, pour bien sauter, il faut prendre du recul. Et c'est l'étape 1. L'étape 1 qui s'appelle clarifier. Poser des questions. Interroger le sujet. Interroger les clients. Comprendre le sens. Comprendre le pourquoi. Donc c'est l'étape où tu poses des questions. On l'a vu ce matin. On l'a vu l'autre jour lorsque j'étais voir à la Fabrique du Changement l'importance de la maillotique. Poser des questions. Et tout ça, ça va te permettre de partir ensuite beaucoup plus loin dans l'imaginaire. Et donc là, on arrive à l'étape 2 qui est imaginer. Ok. Imaginer, c'est un moment où tu utilises des techniques de créativité telles que le brainstorming, le photolangage, etc. Sauf que si tu redescends trop vite à la réalité, qu'est-ce qui se passe ? Ben on n'est pas plus loin qu'une solution normale. Donc, il y a une troisième étape qui va être primordiale, qui va être de structurer. Ok. Prendre le temps d'améliorer les idées avec du test client, avec du design thinking, avec des approches en fin de compte où progressivement on va redescendre à la réalité pour améliorer les concepts, pour qu'ils puissent coller à la réalité. Et là, tu arrives à des concepts qui vont beaucoup beaucoup plus loin. Ok. Est-ce que c'est ok pour toi sur ce processus ? Oui, mais ce que je vois, c'est que nous, on a imaginé. Alors ça, c'est clair qu'on a imaginé, on a imaginé plein de trucs. Par contre, clarifier, on n'a pas assez clarifié. De toute façon, je leur avais dit dès le début. C'est pas assez clair, le machin, les enjeux, on comprend rien. Je leur avais dit, ils ne m'ont pas écouté. Voilà. Et puis, on a pas mal imaginé. Et puis là, je crois qu'on est dans le dur. Là, on essaye de structurer, mais on n'y arrive pas. Donc, c'est entre des fois, effectivement, comme tu dis, ça retombe là. Ou en général, plutôt, ça ne retombe pas du tout. Et donc, pour que ça puisse fonctionner, tu vas faire appel à deux postures. La posture de divergence, c'est l'ouverture, c'est « think out of the box ». C'est, en fin de compte aussi, ce qu'on a vu avec Fradin, c'est le cerveau adaptatif, être dans l'ouverture. D'accord. L'aptitude à avoir plein d'idées, c'est la divergence. Et ensuite, on associe, notre cerveau fonctionne avec un deuxième hémisphère qu'on appelle la convergence. L'aptitude à pouvoir sélectionner, assembler les idées. Et donc, c'est une alternance de divergence-convergence. D'accord. C'est OK pour toi ? Ça va. Eh bien, voilà la première carte. OK. Et j'en fais quoi ? Je la pose quelque part ? Tu la poses quelque part. OK. Deuxième carte que je voulais te réévoquer, c'est les travaux de Teresa Amabile, qui a travaillé sur la créativité. C'est une chercheuse américaine. OK. La créativité est au centre. Et en fin de compte, suite à ces différentes recherches, elle s'est aperçue qu'un individu, pour être créatif, il doit avoir l'expertise du sujet. Est-ce que je sais ? Premier aspect. Ensuite, est-ce que j'ai envie ? Est-ce que j'ai envie de travailler sur le sujet ? Et le troisième sujet, c'est est-ce que je suis créatif ? Est-ce que j'ai cette aptitude, ces compétences, des compétences créatives ? Et donc aujourd'hui, un individu, s'il n'a pas envie, s'il n'est pas dans une posture créative, et s'il ne connaît pas le sujet, ça va être difficile pour qu'il soit créatif. Et quand on a dans ton équipe, là, qui n'ont pas envie, parce que moi, j'ai que de ça, là, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, en fin de compte, il existe un dernier élément indispensable pour pouvoir réussir la créativité, c'est de pouvoir fixer le climat. Et toi, en tant que manager, qu'est-ce que tu fais pour que les gens soient à l'aise pour exprimer leur créativité dans leur environnement, pour qu'ils aient confiance ? Et donc là, l'individu, s'il est en confiance, eh bien, il pourra effectivement, avec son groupe, exprimer sa créativité. Et si tu n'as pas ces trois ingrédients-là, ça va être compliqué. Ok. Et du coup, tes boussoles, parce que ça, d'accord, les cartes, maintenant, je comprends, les boussoles, ça, je la pose aussi. Eh bien, une fois qu'on a compris comment tout ça fonctionnait, on s'est dit, nous, en tant que manager, comment mieux travailler ensemble pour qu'on soit plus efficace. D'accord. Et donc, on a mis en place quatre boussoles pour créer, activer. Créer, activer, c'est, en fin de compte, associer la créativité et activer. Activer davantage. Et donc, une des premières boussoles que l'on a trouvées, c'est de pouvoir fixer un cadre. Un cadre. Ça te parle ? Ouais. Un cadre, parce qu'en fin de compte, la créativité et le management ont besoin de cadres, ont besoin d'objectifs. Et si tu n'as pas ces éléments-là, ça va être difficile de pouvoir avancer. Cadres, on l'a vu avec le processus, c'est indispensable pour pouvoir avancer. Ouais, clarifier, là. Exactement. Utiliser des techniques et des outils pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Structurer. Voilà. Et enfin, ça va être indispensable que tu puisses fixer les règles du jeu. Je reprends tes exemples de réunion. Il va être indispensable qu'en début de réunion, tu puisses fixer le cadre pour que les gens soient à l'aise pour partager les idées, parce que ça va frotter un peu. Je le fixe, moi, j'arrive, je dis, voilà, c'est comme ça. Non, tu vas le faire avec eux. D'accord. Tu vas leur demander de fixer ensemble les règles du jeu pour pouvoir partager les idées. Bienveillance, non-jugement, ouverture, etc. Mais ça me va bien, le cadre. Je le dis depuis le début, de toute façon, nos trucs, c'est pas assez cadré, c'est pas assez verrouillé, il faut qu'on verrouille, il faut qu'on verrouille, il faut qu'on verrouille. Attention. Si on veut aller sur de la créativité, on va parler d'un cadre ouvert. Cadre ouvert. Ouvert. Ouvert, c'est cette notion de divergence qu'on a vu tout à l'heure. Cette aptitude à voir autrement les choses. Et donc, pour ce faire, ton collaborateur, il va avoir besoin, effectivement, que tu sois ouvert toi aussi. Que tu le mettes en confiance pour qu'il ose faire autrement. D'accord. Donc, pouvoir proposer de l'ouverture. Ok. Ta réunion, il faut que tu puisses la préparer. Et en même temps, s'il y a quelqu'un d'autre qui te propose un sujet ou une autre version que tu n'avais pas envisagé, c'est ok. Encourage-le dans cette prise d'initiative. Si tu brimes trop vite les prises d'initiative, la personne ne veut pas être ouverte. C'est un peu paradoxal, quand même, ton truc. La cadre ouvert, c'est quoi ? C'est trouver le curseur, en fait, entre cadrer et ouvrir, c'est ça ? Exactement. Et donc, on continue, puisqu'on a quatre boussoles. Quatre, ok. Voilà. Et la boussole suivante, si tu es ok avec moi, c'est ce qu'on appelle le collectif. Ah, ça, le collectif, chez nous, ça marche. Je dois reconnaître, quand même, que les séminaires, ça apportait quelque chose. Un peu plus de cohésion, les relations inter-service qui se sont améliorées. Donc, il y a encore, quand même, quelques tensions. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose. Et donc, l'importance du collectif, c'est d'être dans le 1 plus 1 égale 3. Seuls, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Oui, ça, on nous l'a répété plusieurs fois. Voilà. Par contre, qu'est-ce que tu fais ? Parce que moi, j'ai dans... Ok, le collectif, moi, je suis ok avec ça. Mais j'ai dans mes réunions, les mecs, c'est tout le temps... Oui, mais moi, mon petit truc, mon petit irritant, mon petit machin, mon petit... C'est saoulant, quoi. Et donc, ton collectif, il va fonctionner s'il est individualisé. Individualisé. Individualisé, c'est... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour écouter tes équipes ? Est-ce que tu écoutes les besoins de tes collaborateurs ? Quelle est sa place ? Quel est son rôle ? À quoi il sert aujourd'hui ? L'individu a besoin d'être reconnu. Qu'on soit dans cette règle du 1 égale 1 pour qu'il ait sa place. Ok, je suis d'accord pour écouter, mais il y a un moment donné, moi, je ne peux pas tout écouter. Ce n'est pas marqué « assistante sociale », quoi. Tout à fait. Sauf que, regarde, l'autre jour, lorsqu'on a pris un pot ensemble, tu n'étais pas à l'aise. Aujourd'hui, tu n'es pas à l'aise dans ton job. Il y a des choses qui fonctionnent, moi, parce que tes besoins ne sont pas écoutés. C'est ce que tu as évoqué. Peut-être. Peut-être. Et donc, une autre notion qui va être importante, c'est qu'on ne peut pas cloner une équipe. Il faut mettre en avant toute la richesse d'une équipe. Tu m'as parlé de ton collaborateur qui pinaille sur les détails et qui n'arrête pas de boucler sur des sujets. Il faudrait que je te le présente un jour. Eh bien, c'est un collaborateur qui a besoin de connaître les jalons de ton projet. Il a besoin de connaître les différentes étapes de ton processus. Et tant que tu ne l'as pas expliqué et nourri là-dessus, effectivement, il va être en stress. Donc, véritablement, il faut que tu puisses écouter toute la richesse et la diversité de ton équipe. Et donc, les mettre dans une posture où on va se sentir écouté et valoriser les différences des uns et des autres. Donc, tu veux dire que plus je l'écoute et moins il va pinailler ? Exactement. Je vais essayer. Mais ça prend un ton fou, ce truc-là. Eh bien, écoute, on arrive à notre troisième boussole qui s'appelle « prendre le temps ». Prendre le temps, c'est ce que tu fais aujourd'hui en faisant cette expédition apprenante. Prendre le temps, c'est ce que j'ai fait hier en allant à la fabrique du changement pour écouter des conférences, pour écouter d'autres personnes. Ça, c'est primordial pour pouvoir prendre de la hauteur. C'est faire un pas de côté pour pouvoir regarder une situation différente. C'est s'autoriser à prendre le temps, effectivement, de voir, de respirer. Ok. Et donc, prendre le temps, ça va te permettre d'être efficace. Oui, mais pour prendre le temps, justement, il faut avoir le temps. Et donc, on en revient à ton rôle de manager. Un manager doit être briseur d'obstacles. « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que tes collaborateurs fassent bien leur job ? » Arrête tes reportings, arrête tes contrôles. Sois là en tant que facilitateur pour qu'ils puissent mieux faire leur job et qu'il y ait moins de pertes de temps. Apprendre de ses erreurs aussi. Ça veut dire que lorsque tu fais tes réunions, fais un feedback en fin de journée. Fais les plus, fais les moins pour pouvoir progresser dans tes réunions et les améliorer. Et arrêtez de continuer avec la même routine parce qu'on fait la même chose depuis très longtemps. Et là, vous commencerez à devenir efficace. Alors, ça t'inspire ? Ça fait rêver ton truc, mais bon, je ne sais pas si... Eh bien, écoute, voilà notre troisième boussole. Le rêve. Ah. Chez nous, ils nous ont promis du rêve, mais on est plutôt dans le cauchemar en ce moment. Et on appelle ça, donc en fin de compte, nous, c'est notre rêve. Et on a appelé ça notre rêve-olution. Et on s'est fixé des étoiles. Enfin, il y a un moment, il faut quand même revenir un petit peu à la réalité, quoi. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle le rêve réaliste. Le rêve réaliste, c'est simplement de pouvoir proposer une vision audacieuse et en même temps qu'on soit aligné avec soi et ses valeurs. Le rêve réaliste, c'est de pouvoir, en fin de compte, donner envie, d'avoir envie à ses collaborateurs. On a vu comment c'était important pour que la créativité puisse s'exprimer. Et en même temps, c'est de prioriser les actions pour ne pas que ça parte dans tous les sens. Le rêve réaliste, c'est proposer du bon sens. Et du bon sens, ça va fonctionner si on explique aussi le sens des choses, si on donne le pourquoi. Je reviens au bon sens. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est aussi la théorie des petits pas. On va commencer par des choses concrètes et opérationnelles. On a vu tout à l'heure aussi une personne qui est intervenue. Moi, je parle souvent aussi du bon sens paysan. Faisons les choses simplement et de façon authentique. Et là, on pourra avancer. Ok, c'est quand même un petit peu paradoxal tout ça. Exactement. Et tu vois, on est aujourd'hui tout en la puissance du « et ». On vit dans des mondes complexes. Et aujourd'hui, de pouvoir être dans cette posture de devoir choisir entre une posture ou une autre ne nous amène pas en énergie. La puissance du « et », c'est d'être dans le lien, d'accepter, en fin de compte, qu'on peut être réaliste et de pouvoir être rêveur. Que l'on peut être dans le rire et en même temps dans l'efficacité. Qu'on peut être dans la performance et en même temps dans le plaisir. Et tout ça, c'est ok. Ok. Donc, c'est pour ça que tu n'arrêtes pas de me dire ton histoire de « oui mais », c'est ça ? Il faut que je passe du « oui mais » au « oui et ». Tout à fait. Ok. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que si je passe du « oui mais » au « oui et », et si je mets en application exactement chacune de tes boussoles, ça marche. Exactement. Mais attention, c'est « oui et non ». Mon cher élève Padawan, ta voix du « et », tu oseras. Tes boussoles, tu exploreras. Va, que la force du « et » soit avec toi. Merci. Merci. Si vous voulez, on a formalisé le doc, on peut le donner. Voilà, c'est tout ce que vous avez vu, c'est en flyer. Qui est disponible ? Ah oui, ils sont là. Voilà. On les a tous vus ici. On partage avec vous. Bon, bonne fin de journée. Merci. Attendez. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada